Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Overside. On se retrouve au tout début de la remise en 2, puisqu'on s'était pris une grosse fessée, il faut dire ce qui est lors du dernier épisode. On repart du coup dès le début, on a le boss qui est directement disponible, donc il s'avère que j'aurais probablement dû attendre le 7ème jour, si ce n'est plus, tenter de monter au niveau 4 peut-être, pour pouvoir le passer. Il y avait un événement ici, dans notre réminiscence précédente, on ne saura jamais ce que c'était, je ne sais pas si c'était un événement positif ou négatif. Vous voyez qu'ici avant on avait le boss qui apparaissait, puis un événement, puis l'affrontement final qu'on ne pouvait pas éviter. Maintenant il n'y a plus rien, juste le boss, on peut l'affronter directement si on a envie, bien sûr on n'en a pas envie. Et il va falloir qu'on se prépare en gros à mettre des fessées, tout simplement. La bonne nouvelle c'est que, vu qu'on l'a affronté au moins une fois, lui et ses potes sont apparus dans le codex. Donc on sait maintenant qu'il est protégé par un groupe de fanatiques, ça on le savait. Tant qu'ils sont sur le champ de bataille, ils tentent d'attaquer la sœur la plus proche, et si nécessaire ils remplacent un de ses acolytes éliminé par tour. Et par contre, les gardes malades suivent le chirurgien de près, faisant augmenter son armure et sa résistance, ça on a vu. Si des sœurs approchent de trop près, ils attaquent la plus proche, et une fois le dernier garde malade tué, le chirurgien devient plus agressif. Il cible alors la sœur ayant plus de points de vie, et débloque plusieurs nouvelles compétences dévastatrices. On a pu constater. On a également débloqué les gardes malades. Et on voit que ça nous dit, si son adoration est perturbée, il attaque la sœur la plus proche. Donc je pense qu'en fait, s'il y a des sœurs entre eux et le maître, ou peut-être plus proche d'eux que du maître, pas juste à porter mais plus proche, ils ont tendance à taper sur les sœurs. Donc à mon avis, la stratégie, on avait quand même réussi à le descendre à la moitié de ses points de vie, la stratégie, ce sera probablement de tanker avec une garde de foie, level 4 si on peut l'avoir, et d'utiliser des chasse-esprit pour défoncer les gardes malades qui avaient quand même très peu de vie, sauf peut-être un à voir, et ensuite, il y a le DPS un maximum, la saloperie, avec des tirs d'interruption, quitte à claquer un peu de vie, etc. Enfin, il faudra voir. Mais à mon avis, ça va ressembler à quelque chose dans ce genre-là, la stratégie. En attendant, on recommence avec nos trois sœurs de base, et on avait un emblème, je vais donc faire revenir Chobity, d'entre les morts. Donc elle revient avec ses niveaux, son XP, ses compétences débloquées, par contre, vous voyez qu'elle n'a plus aucun souvenir. Et on recommence bien sûr à zéro avec nos souvenirs, on les a perdus également. Donc normalement, si on avait choisi de faire la réminiscence nous-mêmes, en cliquant ici, prochaine réminiscence, nos sœurs en vie auraient dû normalement rester en vie. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de ce qu'on aurait gardé. Mais je pense qu'elles seraient restées en vie, et qu'on aurait peut-être même gardé nos souvenirs de réserve. Là, le fait est que, en gros, tout le monde est au cimetière. Donc on va voir si on peut en ressusciter certaines. Ça va demander des emblèmes. Et des emblèmes, ça reste quand même assez rare, on n'en a trouvé qu'un seul dans notre mission précédente. Enfin, une seule âme qui aurait pu nous en donner un. Et là, on en avait un, probablement, cadeau au début de la réminiscence. Mais c'est quand même temps lu du string. Du coup, on va devoir se caler avec ça. Donc on a pour l'instant une seule synapse. qui est considérée comme éprouvante. Donc l'objectif, ça va être de... Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est... faire revenir déjà une sœur à nous, pour commencer à la monter un peu. Donc on m'avait proposé... Zikina. Alors on ne pourra pas ressusciter tout le monde, de toute façon. Donc à un moment, il faudra faire des choix. Bon, là, ça emmerde un peu de les avoir toutes perdues. Mais, bon, bah, on découvre un peu le jeu aussi. Donc voilà, on a Zikina désormais. Avec un œil verron, mais pas tout à fait. Assez classe. On va essayer de se concentrer sur ces deux sœurs-là. Et de faire ressusciter quelques autres, si on peut. Allez, c'est parti. On fait ça. Hop. Donc on va combattre des assets du fléau, des médecins de peste. Je ne sais pas du tout si on part avec seulement deux sœurs, si on a... un niveau, enfin, un bonus d'XP, ou ce genre de truc, peut-être. C'est la première mission, donc normalement, ça devrait le faire. On est recommencé jour 1. Je ne sais pas si la difficulté est replacée jour 1 ou pas. hop, et une petite gorgée de café pendant le chargement. Bon, visiblement, ils ne sont que 4, donc, il n'y en a rien à foutre qu'on est à level 3, apparemment. On dirait que c'est la même map, ou en tout cas une que j'ai déjà eue. Je ne sais plus si c'était dans cet épisode-là ou dans la découverte, mais les deux tireurs-là et le mec ici, ça me parle. Ça me parle carrément. Ok, alors que le chasse-esprit, il va le plus loin possible par ici. Zikina, c'est parti. Et Chobity, elle devrait être large, moins même de tanker ce mec tout seul. Donc on va se placer ici. Alors, on a P5, il peut tirer un peu. C'est parti. On va tirer sur le plus loin. Hop, tu t'arrêtes là pour l'instant, ma chère. Alors, Zikina va devoir rentrer en rage pour se le faire. Encore que même pas, non. Elle peut patienter, elle va rejouer avant lui de toute façon. Chobity, par contre, on peut tout à fait aller mettre une grosse fessée à celui-là. Il va rejouer vite. Donc là, par contre, je pense qu'on va le finir. plus vraiment plus vraiment de raison de patienter. Alors, peace, ma chère. Tu vas peut-être laisser le kill à Zikina. Il va apparaître et commence à venir. Alors, jusqu'où il va? Là. On peut se placer... Ah, merde, ici, on est à portée. C'est pas hyper grave, on va rejouer avant lui de toute façon. Chobity serait à portée même pour aller au contact si on voulait. Donc on va y aller comme ça. Hop. Alors, on peut lui mettre un petit impact. Pour le reculer. Et encore un petit impact. Pour le reculer encore un peu. Voilà. Malheureusement, on est juste hors de portée. Allez, on le flanque et on le termine. Bon. Première mission pas trop compliquée, on va dire. Ah, Chobity, du coup, passe au niveau 4. Donc, il va falloir qu'on la monte au maximum, elle. L'objectif, ce serait qu'elle tente que le chirurgien. Donc, autant dire qu'il va lui falloir de la vie. Alors, du coup, toi, ma chérie, alors là. Euh... Tu vas prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça pour Zikina, là. Pour que quand un ennemi arrive proche, elle lui fasse des dégâts. Et du coup, on va mettre ce petit souvenir dessus pour augmenter de 20% quand même les dégâts. là, c'est pas neutre. Du coup, on se repose. Alors, on n'a toujours qu'une seule synapse, donc pas trop de stress. Alors, cette fois, des essais du fléau, des charognards et des gardes-paies. Donc ça, c'est a priori, c'est les menaces qui sont sur le champ de bataille au départ. Allez, on va monter un peu les autres pour qu'elles nous permettent quand même de soigner des sœurs, éventuellement. Sympa, cette map. Alors, ok. Les charognards sont là. On a un mec qui est ici. C'est où, ici ? Ok, c'est par là, d'accord. On a un tireur là. On a une garde-peste ici. Attends, on est cerné, hein. D'accord. On est carrément cerné. Et c'est Hop qui commence. Alors, on pourrait s'occuper de ça. Ça nous éloignerait un petit peu deux pour commencer. Et deux aussi, par la même occasion. Surtout lui, là, qui va tanker. Donc je pense qu'on va faire ça. On va s'approcher un peu en se planquant ici avec Hop. Zikina. Ici. Non, lui, il est très loin. Par contre, ici, on est... Je pensais me mettre par là mais on serait quand même à portée de lui. Donc on va carrément se barrer par là. Et Modestie, elle va suivre. Hop. On va se faire le tireur et dans la foulée, le boucher de peste. Peut-être les charognières parce qu'ils tracent quand même pas mal les charognières. On va voir comment ça se place. Ok, il tire sur Modestie. Pourquoi pas. Il faut qu'il fasse tout le tour en l'a de l'escalier et tout. Donc ils sont un peu ralentis. Alors, on a Hop qui pourrait éventuellement taper là-dessus. C'est un peu cher mais j'imagine que tout le reste est du même niveau. Zikina qui pour l'instant est coincée. Elle ne peut pas avancer donc il faut que Hop se bouge. On va faire ça. Euh, ça. Ça passerait en 30. Ça fait 839 de dégâts. Ils ont 0 d'armure. C'est risqué. Oh là, on fait 2 entailles. Allez, c'est parti. De toute façon, on passe en rage dans tous les cas donc autant faire ce qu'il faut. Ensuite, on va se mettre par là. Alors ici, on pourra aller shooter lui et ensuite envoyer Modestie au contact. Allez-y, Zikina. Montre-nous ta rage. Voilà. Et lui, il peut aller jusque là. Ah, on a débloqué des trucs, ça c'est cool. On va se remettre par là. Du coup, lui, on est hors de sa portée. Alors là, par contre, il va nous rattraper parce qu'il va jouer probablement très vite. Ils vont claquer de la... Euh, le tir. Ouais, c'est le tir. Il est à 29. Je me disais ce que je vais être obligé d'avancer ici. Donc ça annule son tir. Et après, soit je lui mets ça, soit je lui mets des estos. Allez, c'est parti pour des estos. Voilà. Ça, c'est fait. On va en profiter pour revenir au milieu. Histoire de tanker un peu. Donc là, on joue très très tard. Donc je pense que le chargain va rejouer avant. Alors sur qui il tape ? Sur hop. Ok, ça va. C'est franchement acceptable. Ok, il renfonce son armure. Pas de problème. Ici, on va mettre une petite fessée sur lui juste avant qu'il rejoue. Impressive. Et après, la question... Je pense qu'on va attendre parce que lui, de toute façon, ne peut pas tirer sur Zikina parce qu'il n'a pas de vision, je pense. Donc il va être obligé de bouger. Donc ça ne sert à rien de lui donner une cible trop évidente. On va se contenter d'attendre avec nos trois sœurs. Parce que du coup, on va jouer juste après lui. Et bien avant le boucher. Voilà. Parfait. Alors, Zikina ma chère. Tu peux aller là. Et du coup, lui faire une entaille et ça passe. Hop là. Donc, tu ne peux plus rien faire par contre. Et lui, il est encore très loin. Donc on va pouvoir se placer tranquillement pour pouvoir l'attendre. Hop, c'est parti. Il s'approche. Ok, il renforce son armure. C'est un peu plus difficile de le faire tomber. Mais du coup, ça ne lui fait pas baisser son initiative de faire ce truc. Augmente l'armure de 70 jusqu'à 80 unités d'initiative. Ok, parce que du coup, il est reporté hyper loin. Alors, Zikina, on va s'en servir pour le provoquer. Voilà. On attend. Comme ça, il va être tourné contre face à nous, simplement. Modesty va pouvoir aller dans son dos. Et lui mettre trois coups par derrière. Voilà. Il est costaud avec son armure. D'ailleurs, je me demande même si ça ne vaudrait pas le coup de le reculer un peu et quitte à rentrer en rage. J'aurais peut-être dû faire ça. Voilà. Comme ça, il est tourné face à nous. On va même lui remettre un deuxième. Comme ça, on est sûr que son armure va s'arrêter en fait et que nous, on va jouer un maximum pendant ce temps-là. alors hop, de son côté, petite attaque de flanc. Voilà, 610, ça fait mal quand même. Malgré ses 230 d'armure, donc là par contre, on attend. Zikina est dos. Le petit co-critique de Zikina qui me fait tomber ma tasse de café. Ok, c'est propre. Alors hop, à gagner un trait. Les autres, juste de l'XP. Alors, qu'est-ce que t'as gagné de beau? Agressif, classique pour le mettre aux lames. Elle, on va lui donner la lame éclair par contre. On va lui donner le coup de bouclier à Modesty pour pouvoir essayer de pousser les ennemis vers Zikina si on peut. Ça peut être utile. Alors, qu'est-ce qu'on a de bloquer comme un truc? Voilà, elle a gagné une compétence de 55. J'aime ça. On va mettre sur elle. Sur son esto. On a des choses compatibles avec ça, non? Pour l'instant, on n'a pas trop d'intérêt à faire revenir des sœurs. On n'a qu'une seule synapse. On devrait bientôt en avoir deux, je pense. on va envoyer nos enfants. On a un sauvetage assez cool. On va nous permettre de ressusciter quelqu'un. Donc, il faudrait qu'on envoie trois personnes au sauvetage et je me demande si on ne va pas envoyer Chobity et Modesty et probablement Peace pour avoir vraiment deux tanks. Et du coup, ça nous ferait deux maîtres lames pour l'autre mission. C'est un peu un peu à la con. L'autre, c'était une chasse difficile. Du coup, on va ressusciter. Alors, ressusciter ou faire revenir? Ressusciter, on ne peut pas. Mais est-ce que ça vaut le coup de tenter? On avait Payette, j'aurais besoin d'un chasse-esprit. On avait Payette qui était un chasse-esprit plutôt potable. Mais je pense qu'on va devoir germiner pas grâce, Malice. Et tu seras un chasse-esprit, Malice. Tu pourras faire ta première mission comme ça. Est-ce que je ne te mettrais pas direct un petit boost avec notre dernière Vitae là? Allez, c'est parti. Donc on n'a plus rien mais franchement, c'est pas trop gênant. C'est gratuit, enfin ça coûte un emblème mais ça ne coûte pas de Vitae et de faire ressusciter les filles. Donc on est parti pour un petit sauvetage. Alors, on va affronter des médecins de peste, des gardes de peste et des bouchers de peste. Donc si on n'a pas de charognards, ça peut le faire. On va prendre du temps qu'on a dit et on va prendre malice, tiens. On va faire de l'XP sur cette mission. Ok, la mine innocente commence tout en haut là. Alors, c'est la même carte que la dernière fois. Mais cette fois, on va probablement passer de ce côté du coup. Après, on a directement quoi? Un médecin de peste ici? Parce que le problème, c'est que... Ouais, encore que là, on est... Toutes les sœurs sont de ce côté-là du... du train, entre guillemets. Alors, jusqu'ici, toutes les chasses que j'ai faites étaient sur cette map. J'espère que... Pas les chasses, les sauvetages. J'espère qu'il y a d'autres... d'autres cartes de sauvetage parce que ce sera un peu triste. Donc du coup, eux, ils vont là. Lui, il va jusqu'ici. Donc on pourrait venir se mettre... ici. Donc comme d'hab, l'objectif, ça va être de... action imminente, réanimation. Ouais, il y a encore plein, plein de monde. Donc ouais, l'objectif, ça va être de tracer pour essayer de... de défoncer tous ceux qui sont déjà devant nous. Et derrière, on claque tous nos points pour se débarrasser des autres, quoi. Alors là, par contre, tu vas peut-être jouer un petit peu vite. On va t'envoyer par là. Donc là, on a la première zone de réanimation qui arrive directement ici. Et là, alors... Ok, ils sont trop loin. Médecin de peste, médecin de peste, ok, ça va. On va s'arrêter là avec elle. Et maintenant, il va falloir se bouger, les filles. Alors, toi, toi, t'as coup de bouclier, impact et stock, ok. Toi, tu joues quand? Tard. On pourrait venir au contact là et jouer avant toi. C'est parti, faisons ça. Ce qui est plus inquiétant, c'est lui. Quoique, c'est pareil, il joue tard. On va donc se contenter d'avancer pour l'instant. La mine innocente, on va probablement pas la bouger, ce tour-là, par contre. On va se mettre par là. Hop, voilà. Bon, eux, ça va, ils tombent assez facilement, normalement. Pas forcément besoin de s'affoler. La mine innocente, par contre, je suis désolé, mais tu vas attendre là. Ici. Donc là, on lui fait 218 de dégâts trois fois. Ou alors, on le recule, puis on le recule. Allez, c'est parti. On peut aussi faire un coup de bouclier, qui devra du coup, le repousser contre le mur, voilà. Bon, ça ne l'a pas tué, mais il est revenu là. D'ailleurs, si je l'avais reculé, ça aurait peut-être été préférable, mais bon. Je crois qu'il va reculer. Tant pis. Alors ici, ce qui m'inquiète, c'est... Qui c'est, ça? Bon, lui, ça va, il n'est pas chiant. Ce qui m'inquiète, c'est lui, là. Lui, il faut qu'on s'en débarrasse. Et malheureusement, ça va demander de rentrer en rage. Donc, autant y aller. Et après, on va aller tanker un peu, là. guarder-les bien. Voilà. Lui, on le recule un peu dans la liste. Et lui, il est en 59. On a Malice qui va pouvoir terminer celui-là, avancer, et probablement rejouer avant lui. Parce qu'elle est en 3. Ouais, ça peut le faire. Donc, on va... On ne va pas activer la grâce du forgeron avec Chobity. On va rester comme ça, ici. Voilà, ça c'est fait. Derrière, on avance. Donc, lui, il est derrière nous, maintenant. Il va galérer un peu à nous rattraper. Lui, par contre, va passer devant. Est-ce qu'il charge ? Il charge. Ça se place là. Donc, même avant que Chobity rejoue. Pour l'instant, on n'a pas d'autres invocations. Par contre, il y en a une qui arrive à 50. Si je vais me mettre jusqu'ici, lui, il joue en 18. Bon, lui, il faut qu'on le tue de toute façon. Il est en 54. Donc, on va avancer jusque-là avec la mine au centre pour qu'elle bouge un peu, quand même. Parce que deux tours sans avancer, ça devient tendu. modestie. Il faudrait que tu tues celui-là. Ça va demander de claquer un peu du poing. Ou alors, tu le repousses. Il a combien ? 151. Tu peux le tuer. Ou pas ? Putain. Impressive. Bordel ! Malice, du coup, t'es à portée de lui. Il joue quand, lui ? Il joue bientôt, en plus. Faut qu'on s'arrache. En plus, t'as à portée de lui. Mais je pense que si j'avance d'une case, tu vas toujours à portée. Là, c'est bon. Du coup, celui-là. Il est là. Et celui-là. Le tir chargé, il est là. C'est parti, Malice. Faut... Faut dé-piauter, là. T'es en rage, donc en avant. Faut absolument pas qu'il tape sur... Sur la mine innocente. Donc on va se permettre un tir d'interception. Et on va en profiter. Alors, on peut pas vraiment gagner de case parce que si je me colle et qu'il m'attaque, le tir d'interception marchera pas, mais... Alors, les invocations, elles sont derrière pour l'instant. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas avancer jusqu'ici. Est-ce que tu déclenches un truc? Non. Jusqu'ici. Non. Ok. Tu vas te mettre là. Et tu vas attendre. Ah, le petit connard. Je pensais qu'il allait pas se déplacer en étant collé à quelqu'un. Ça fait mal, hein. L'attaque sur Malice, là. On va avancer avec Chobiti. L'autre derrière, pour l'instant, on va le laisser de côté. Alors, trois invocations directes, là. Alors, donc... Une là, une là, une là, et une là. Ok. Donc la minute de centre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se barrer juste de l'autre côté. Merci, au revoir. Alors, lui, pourrait éventuellement rattraper Chobiti, mais elle est un peu là pour ça. Ici, si je vais là, il peut me combattre. Si je vais là, il peut pas. Hop. Et lui, d'ailleurs. Il peut me choper de où il veut. Tant qu'il peut pas choper la mine au centre, ça me convient. On peut même avancer avec Chobiti. Pour provoquer un peu celui-là. Si on a envie. Et celui-là aussi, d'ailleurs. Qui va arriver en premier. C'est lui qui va arriver en premier. Donc il va avoir envie d'aller jusqu'ici, de mettre un coup. Et vu que je serai engagé, ça c'est un garde-peste, il va falloir probablement de taper. Donc voilà. Sacrifier cinq points de vie pour une grâce du forgeron. Et on attend là. Et Malice, il faut juste que tu t'arraches du coup. Hop. Voilà. Merci, au revoir. Non, les charognards, il y a moins qu'ils nous rattrapent. Parce qu'ils sont très très rapides. Mais bon, pour l'instant, on voit qu'ils ont envie de taper sur elle, visiblement. Voilà, il va avoir envie de venir là. Putain, on perd notre armure juste avant que lui arrive, quoi. Bon, ils nous attaquent pas. C'est toujours ça de pris. L'amie innocente, il faudrait qu'elle avance. Alors, on va avancer jusqu'ici. Est-ce que ça déclenche les événements à la con ? Non. Et ici ? Non. Parfait. Modestie, ma chère. On pourrait venir là. Alors, est-ce que si tu flanques... Ah, t'as déjà un coup de bouclier, toi. On pourrait l'envoyer là. Est-ce que ça serait bien utile ? Je suis pas sûr. Non, non. On va s'en débarrasser. En flanquant, on a suffisamment de dégâts pour le buter. J'ai toujours ça de pris. Tu vas attendre là. Alors, les charognards, ils sont jusqu'où, là ? Les charognards, ils en veulent à Chobity. Ils sont à portée de Chobity. Donc, Chobity, ce qu'elle pourrait faire, c'est repousser une 5 case et s'arracher, par exemple. Non, parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour repousser une 5 case. Lui, il joue quand ? Il joue hyper tard. On va le taper. Et on va se replier. Malier cette phrase jusqu'à la mine innocente. Et elle va s'arrêter là. Alors, une nouvelle invocation. C'est où ? C'est tout derrière, on s'en fout. L'âme innocente. Je trace. Hop, bisous. Donc, ça, c'est fait. Alors, ensuite, est-ce que tout le monde pourrait faire pareil ? Modestie. Est-ce que tu aurais la possibilité d'aller jusque-là ? Oui, c'est elle qui est la plus lointaine. Donc, ça veut dire que si elle peut, elles peuvent toutes. Alors, par contre, le problème, c'est ça, là. Ceux qui vont jouer avant... avant Malice et qui vont donc la dépouiller. ce qui veut dire que là, on cale un impact pour le reculer. Là, on cale un impact. Là, on cale un impact. Bon, je fais un barreau de donneur avec... avec Chobiti. Hop. Barreau de donneur, mais elle va s'en tirer, je pense. Il n'y a pas vraiment de... de risque réel. C'est surtout Malice qui était éventuellement à plaindre. Malice qui a souffert un peu plus que ce que j'aurais souhaité, hein. Mais bon. C'est comme ça. Donc ici, il va nous caler une attaque, mais on s'en tamponne un peu. Par contre, on joue hyper tard. Ah, on s'en tamponne un peu. On va se la prendre, cela dit. Ah, Chobiti peut souffrir un peu, quand même. Bon, elle a beaucoup de vie. Encore une invocation. Encore deux autres trucs qui vont ressusciter, là. Voilà la vache. Ok, c'est derrière, c'est devant. Oh, putain, ça va devenir tendu, quand même, pour l'ami Chobiti, là. Aïe, aïe, aïe. Je ne pensais pas que ce serait cette violence, là. Surtout que là, en plus, ils jouent tellement vite, eux. Allez, réinvocation. Bon, la nouvelle, c'est qu'il y a tellement de monde qui galère à venir au contact. Ce qui me fait peur, c'est eux, là. Si eux, ils bloquent, ça va être vraiment, vraiment, vraiment la merde. Là, par contre, ça peut vraiment puer du fion. Non, ça va, il peut s'enfuir. Tendu, hein. Et une grâce du forgeron, on n'aurait pas vraiment aidé, parce que, mine de rien, cette foutue grâce du forgeron, elle ne dure vraiment pas assez longtemps, quoi. Enfin, j'aurais pu encaisser peut-être une attaque, mais, euh... Ouais, 40 unités d'initiative, c'est pas assez. Le bon plan de l'âme du forgeron, ça aurait été que, du coup, j'aurais joué plus vite, parce que ça m'aurait fait remonter mon initiative. En fait, il ne faut vraiment pas hésiter quand on la laisse tanker. Ça veut dire qu'il faut vraiment, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à... à activer le truc. Bon, bah, du coup, je suis désolé, une amie innocente, mais on va te sacrifier pour pouvoir ressusciter quelqu'un. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Tant que Chobiti, elle a mangé cher. Malice a pris son petit niveau. Malice, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tir d'ombre ? C'est parti. Sachant que, euh... elle est absolument pas... Enfin, il va falloir qu'on sacrifie quelqu'un pour la soigner. Et si on veut soigner Chobiti, il va nous falloir quelqu'un de niveau 4 à sacrifier. Donc ça va pas se faire comme ça. Donc ce qu'on va faire, de toute façon, c'est qu'on verra ça lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me donner des noms de sœurs, si vous en avez. Et on se retrouve, du coup, très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.